On se retrouve pour un petit bivouac avec mon papa. Salut ! Comme mon fils vous l'a dit, on est reparti pour un petit bivouac ce soir, tous les deux. Donc ça fait plusieurs fois qu'on y va ensemble. La première fois quand il avait 3 ans, ensuite on y allait ses 4 ans, etc. Et j'avais filmé une vidéo l'an dernier quand il avait 6 ans. Et maintenant c'est un grand de 7 ans. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Comme d'habitude on part un peu au hasard dans la forêt. Là on part assez tard, il est un peu plus de 19h. On va être dans quelques minutes sur 20h. Donc le temps de se placer, chercher le coin. Et a priori on dira tous les deux un hamac. Donc à chaque fois qu'on dira un hamac tous les deux, je mets un seul tarpe avec les deux hamacs superposés. Et ce soir, comme Marley a bien grandi, il veut être dans son propre hamac avec son propre abri. Comme pour la sortie de l'an dernier, on a un mauvais temps. Donc il a plu un petit peu cet après-midi. Et là il est en train de faire quelques gouttes sur le chemin. Bon, rien de catastrophique pour l'instant. De toute façon, on a chacun notre tarpe. Donc ce sera plutôt le temps d'arriver sur le camp où il va falloir éviter d'être mouillé. Et une fois qu'on aura attendu au moins un tarpe, on sera tranquille. Même pour passer la nuit sous la pluie, Marley est habitué. On avait déjà fait un hamac sous un orage. Et il n'y a aucun souci. Donc là on est en train de redescendre le cours à sécher du ruisseau. Donc je sais qu'il ressort bien plus bas, c'est un coin que je connais bien. Et du coup on passe dans le ruisseau directement. Parce que ça fait un chemin direct. Donc d'une manière générale, c'est toujours beaucoup moins fatigant. et beaucoup plus directe de passer dans le lit du ruisseau plutôt que dans les bois. Donc souvent dans les bois, on va avoir des obstacles, des branches, etc. Ici on va avoir un accès plus simple pour retrouver son chemin et pour revenir plus rapidement. Donc là, comme on peut le voir, il y a quelques gouttes qui tombent. Donc si ça ne se calme pas et que ça s'accentue, on va se mettre sur le bord, sous le tarpe. L'idée ça sera de laisser passer l'orage et de reprendre ensuite le chemin jusqu'au couet. Et comme on peut le voir là-bas, ça n'a pas l'air d'inquiéter moi. On est coincé sur la bâche parce qu'il pleut trop. Du coup, on s'est mis comme prévu sous le tarpe. Donc là, on est au bord du ruisseau. Donc on était en train de descendre là-bas. Et on s'est placé sous le tarpe le temps que ça passe. Donc a priori, ça devrait passer assez vite. Et ensuite, on redescendra jusqu'au couet. Bon, ça fait une bonne dizaine de minutes qu'on est là-dessous. Et la pluie tombe un petit peu plus fort. Et là, ça commence à redescendre un peu. Même si dans l'ensemble, ça ne reste pas une grosse pluie, ça va être toujours gênant un petit peu pour le temps d'aller jusqu'au camp. Une fois qu'on aura mis la bâche sur le camp, il n'y aura plus de soucis. Pour l'instant, j'ai préféré m'arrêter. Donc encore une fois, toujours pratique d'avoir le tarpe à portée de main. Donc je ne le range jamais dans son sac. Je le bourre dans le sac à dos. Et je le mets à proximité pour ce genre de situation. Donc ce n'est pas catastrophique, mais ça évitera d'être mouillé pour le reste de la soirée. Bon, la pluie ne s'arrêtant pas. Donc on était un petit peu en dessous sur les rochers. Je suis voulu le rapatrier dans la forêt et j'ai tendu le tarpe. Histoire de passer un petit moment en attendant que ça passe. Si vraiment ça ne passe pas, on restera dans ce coin. L'inconvénient, c'est que le ruisseau à cet endroit est asséché. Et on va avoir besoin d'eau pour se ravitailler un petit peu tout au long du bivouac. Mais un petit peu au-dessus, il y a quelques petits trous d'eau qui apparaissent. Donc au pire des cas, on ira prendre de l'eau ici. Bon, on a un peu discuté tous les deux pour choisir le coin qu'on allait prendre. Et du coup, on va remonter un petit peu plus haut et dans le ruisseau finalement. Là où on est sûr qu'il y ait de l'eau. Parce qu'au niveau distance, on va être plus proche du point d'eau qui est au-dessus de nous que celui qui est en bas. Là, la pluie s'est calmée. Donc je vais juste enrouler le tarpe que je porte à la main. Et on devrait avoir le temps de retrouver le coin avec de l'eau avant qu'il ne pleuve si toutefois il pleut de nous. Et voilà, après quelques minutes de marche, on a enfin retrouvé le cours d'eau. Donc on va traverser et aller se mettre là-bas dans la forêt. Bon, du coup, on a trouvé notre coin. Là au-dessus, j'ai mis le premier tarpe qu'on verra après, on ne voit pas bien. Et Marley s'occupe de ramener des pierres. Donc on va faire un cercle de feu ici. On dégage un petit peu les feuilles qui sont au sol, bien sûr. Et ensuite, on sera juste à côté du tarpe. Si jamais on doit passer la soirée sous la pluie, on aura le feu juste à côté. Du coup, Marley est en train d'enlever les feuilles. Au moins tout autour du cercle de feu. Donc on ne va pas faire forcément un gros feu. L'idée, c'est de venir faire cuire quelques merguez au bout d'une branche. Et puis j'ai pris les chamallows. Pour les traditionnels, les chamallows au coin du feu. Et voilà, avec la lumière, on voit mieux où est placé le tarpe. Donc en fait, Marley va dormir ici sous ce tarpe. Et moi, je vais me mettre juste au-dessus, entre cet arbre et celui qu'on voit là-bas au milieu. Donc on sera à côté, mais chacun est dans son abri et dans son amac. Voilà, du coup, le cercle de feu est prêt. On s'occupe de ramasser des petites branches. Donc les petites brindilles qui vont nous servir à des marais de feu. Donc Marley vérifie si elles sont bien cassantes, voir si c'est bien sec. Donc on va en mettre au maximum et après on verra pour du bois un petit peu plus gros. Alors, histoire de lancer le feu et se faire cuire les quelques merguez. On va en enflammer d'autres, tranquillement. Et puis mettre les autres branches au-dessus. Voilà, du coup, petit à petit, on rajoute nos petits branchages qu'on a ramassés tout à l'heure. Pour faire grandir notre feu. Allez, on va au-dessus. On va faire grandir notre feu. C'est important. Ça va, c'est la toute vraie. Ça va, c'est l'autre tout à l'heure. et voilà un enfant heureux fait griller son chamallow et dans le feu de camp j'ai fait griller mon chamallow et maintenant il est comme ça on dirait un mélange de chocolat de vanille de caramel de bois je vais goûter ouais c'est bon c'est plus bon qu'avant c'est le goût de la barbe à papa comme pour le dans les bivouacs avec yvan pour le repas on va se contenter de mercredi grillé donc là il y a pas mal de braises en dessous du coup on va les faire chauffer tranquillement il était un petit homme qui s'appelle marlée il est parti pour bivouaquer avec son petit papounet et la pluie ne l'a pas inquiété tout confiant il est allé dans le ruisseau pour rechercher un joli coin pour bouche crafter un joli coin pour bivouaquer un joli coin pour se poser après avoir lancé le feu cuit une merguez et fait de son mieux après avoir bien rigolé dans le hamac il s'est couché dans le hamac il s'est couché ton papa est fier de toi tu es un sacré petit bonhomme oui je suis très fier de toi de cette soirée passée entre hommes tu es un sacré petit bonhomme message à tous les parents faut pas hésiter à partager la passion que vous avez même avec vous vous voulez c'est désheureux que vous ferez 3h en Molcar je viens de l'éteindre le feu Marlée dort à peu près depuis 11h et au final j'ai décidé de me glisser juste dans le sac de couchage en dessous du hamac de Marlée et de sombrer dans les bois de Morphée je suis dormi dans un hamac et puisque j'ai pris la couverture de papa quand il était dans la neige et bien j'ai pas eu froid dans le hamac tu as bien dormi ? oui tu voudras revenir à ma forêt ? oui bon pour ma part j'ai dormi au sol sous Marlée donc avec le sac de couchage plus 5 degrés je peux du tout y froid c'est très bien passé comme Marlée vous l'a dit il a dormi avec mon sac d'hiver donc on a passé vraiment une très bonne nuit voilà comme d'habitude on s'attache à ne laisser aucune trace de notre passage dans les bois ou du moins le moins possible donc c'est ici dans cette zone qu'il y avait le feu on a tout dégagé tout camouflé et le campement s'est passé ici donc le hamac etc il n'y a plus de traces c'est l'heure de partir bon voilà il est maintenant temps de rentrer on a tout rangé sur le camp et on va conclure ce bivouac donc un bivouac perfis qui s'est très très bien passé je suis vraiment très fier de Marlée qui a été tranquille avec la pluie qui n'a pas eu peur la nuit qui a allumé le petit feu etc etc donc vraiment très très bien comporté j'espère que ce bivouac vous a plu merci et à bientôt merci à bientôt merci à bientôt